Bonjour, konnichiwa tout le monde, c'est Erika, le japonais qui parle français, qui veut partager la culture japonaise et aussi mon point de vue sur la culture française. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais parler de nos différences culturelles que j'ai trouvé entre la France et le Japon. Ce n'est pas un gros choc, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en observant mes amis français, alors je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc, n'oubliez pas de laisser vos avis après avoir regardé cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais prendre le temps pour préciser que ce dont je vais parler dans cette vidéo n'est pas pour dire que cette culture est mieux que l'autre. C'est pour apprécier les différences et les diversités qu'on a aujourd'hui, parce que pour moi c'est ça ce qui enrichit la vie. Juger ou critiquer une culture n'est pas du tout le but de mes vidéos, et peut-être je ne m'exprime pas très bien, je ne communique pas très très bien. Quand je vois les gens en français, ça me rend triste, parce que j'ai l'impression que ces gens voient toujours le monde bon ou mauvais, et je vous dis très honnêtement, il m'arrive moi aussi parfois de juger quelque chose que je ne connais pas très bien, ou quelque chose que je ne comprends pas, mais j'essaie au maximum de mieux comprendre. Ce n'est pas facile, mais je voudrais comprendre pourquoi et comment ils voient des choses différemment. Je pense que quand on voit le monde tout bon ou mauvais, le monde est un peu comme noir et blanc, mais quand on arrive à voir le monde avec l'esprit ouvert, il est rempli de plein de couleurs. Voilà voilà, c'est comme ça que j'essaye de voir le monde un peu. Je m'excuse pour cette partie un peu bête et longue, parce que je sais que vous, vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous appréciez les différences culturelles, et vous aimez la culture japonaise et française. Mais c'est très important pour moi de prendre le temps pour préciser afin de bien communiquer maintenant que j'ai de plus en plus d'abonnés. Je veux remercier sincèrement, infiniment pour votre patience et compréhension. Donc voilà, commençons la vidéo. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que c'est la culture française que j'ai trouvée différente de celle du Japon ? C'est un peu spécifique comme situation, mais en fait c'est quand mes amis français m'invitent pour une soirée. Ils me disent parfois, ah tu peux venir avec tes amis, ou alors tu peux emmener une ou deux amis. Et aussi, les gens emmènent leurs partenaires, leurs petits amis. Au Japon, d'après ce que je connais, ne on fait pas ça. Alors déjà, laisse-moi raconter comment je ressens quand ça m'arrive et comment ça se passe au Japon. Ensuite, je voudrais raconter ce que j'ai analysé sur cette différence entre le Japon et la France. A la fin, c'est à votre tour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je manque sûrement des aspects très importants de la part des Français. Et puis aussi, très important, dites-moi aussi comment ça se passe en Belgique, au Canada, d'autres pays. Et puis, je sais que ça vraiment dépend des gens. Donc, vous, vos avis personnellement, vous préférez comment ? J'espère que c'est pas seulement moi qui partage mes avis, mais aussi me participer à cette vidéo. Bon, c'est parti ! Je l'ai déjà fait, hein ! Bon, j'ai un peu peur que vous me direz que je suis fermée et réservée, mais je pense que je le suis. Quand on va inviter pour une soirée en France, j'ai été très choquée parce qu'il y avait plein de monde que je ne connais pas. Il fallait se présenter, faire connaissance, c'était très fatigant pour moi. Étant donné que je dois faire tout ça en français. Une soirée, c'est vraiment un lieu social, pas toujours, mais assez souvent pour un lieu de rencontre. Et souvent, on ne s'assoit pas, on bouge tout le temps. Une soirée, je me présente au moins cinq fois. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir que c'est comme un entraînement de la présentation en français. Moi, j'étais assez mal à l'aise, honnêtement, parce que je ne savais pas quand est-ce que je dois changer la personne à qui je parle. Et je me demandais tout le temps, quand est-ce que cette personne en face de moi va aller parler avec d'autres personnes ? Est-ce que je vais aller prendre une boisson, veut dire je vais aller parler avec d'autres personnes ? Est-ce que c'est ça ? Et j'ai l'impression de répéter la même chose tout le temps avec tout le monde. Alors maintenant, comment ça se passe la soirée au Japon ? Je crois que nous, on ne mélange pas nos amis, les groupes d'amis. Même au travail, je trouve que pour faire networking, oui, une soirée pour networking, oui, mais des nomikai, etc. La soirée entre collègues, on ne mélange pas d'autres amis. Par exemple, moi, j'ai des amis français qui organisent leur fête d'anniversaire et ils invitent tous leurs amis. Et ils m'ont dit que je pouvais emmener quelqu'un. Ça, c'est très rare au Japon. Entre les Japonais, nous, quand on fait une soirée, une soirée, une fête, on invite seulement les gens qu'on connaît. Et en fait, moi, je fais une petite fête avec chaque groupe d'amis pour fêter mon anniversaire. Donc, une petite fête entre les amis du lycée, une autre fête avec mes amis de l'université, et une petite fête avec ma famille. Donc, je fête mon anniversaire avec tout le monde, mais séparément. Souvent, quand mes amis français vivant au Japon m'invitent pour une grosse fête, je dis non. Parce que finalement, je sais qu'on ne va pas parler beaucoup. C'est sûr que c'est plus efficace de faire une grosse fête et inviter tout le monde. Mais est-ce qu'on apprécie vraiment le moment où on fête son anniversaire ? Ça transforme un lieu de rencontre, n'est-ce pas ? Aussi, moi, j'étais très très surprise quand j'étais en France, il y avait une soirée entre les copines et une des personnes a emmené son copain. Au Japon, je trouve que c'est jamais comme ça. Sauf, d'autres amis aussi emmènent leur copain. Ça devient un peu comme un double date. Mais jamais quand il y a quelqu'un qui n'a pas de copain. C'est très facilement pris comme un orgueil ou une vanité. Et ça peut facilement créer la zalousie. Ça risque de casser l'harmonie de cette groupe d'amis. Avec mes amis français qui habitent au Japon, j'ai ce genre de conversation. Ils me demandent pourquoi les japonais ne présentent pas leurs partenaires aux amis. Non, c'est pas parce qu'on a honte de notre partenaire. Crois que... C'est possible. Bon, bref, en tout cas, la plupart de temps, je pense que c'est pour éviter d'avoir problème potentiel. Au Japon, on ne montre pas notre fierté très facilement. Ça dépend du contexte, mais la plupart du temps, c'est pas apprécié. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très vite pris comme un orgueil. La modestie est très 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 importante. Et comme on ne fait pas beaucoup, si on fait, ça fait très fake. Ça donne l'impression que cette personne emmène son copain ou sa copine pour montrer. Je pense que les gens pensent que c'est bien, qu'ils s'aiment bien, mais pas besoin de montrer ou se vanter. On ne peut pas généraliser, mais tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont introvertis et réservés au Japon. Alors ça, c'est mon impression, mais j'ai l'impression que les Français sont plus ouverts aux rencontres avec des inconnus. Et ensuite, au Japon, la polité, c'est tellement important, même trop important, que ça ne fatigue. Ça ne fatigue de rencontrer de nouveaux mondes, parce qu'au début, quand on ne se connaît pas, on doit être poli pour ne pas donner une mauvaise impression, pour ne pas gêner les autres personnes. Ça prend beaucoup plus de temps, énormément de temps, jusqu'à ce qu'on arrive à sympathiser. L'hérarchie et la politesse dans la société japonaise, d'un côté, c'est bien, parce que c'est bien organisé, il y a des règles, mais l'autre côté, ça nous embête de temps en temps. Et comme ça nous fatigue beaucoup de faire attention pour être au poli, en privé, on préfère être avec des gens qu'on connaît bien, d'une manière beaucoup plus détendue, relaxante. De plus, je pense qu'il y a une différente attitude envers la vie sociale entre le Japon et la France. Au Japon, j'ai l'impression que beaucoup de gens séparent les relations amoureuses et les relations d'amitié. Si le but de rencontre est de trouver un partenaire amoureux, ils vont directement à la soirée pour ça, ce qu'on appelle go-con. Donc le but est clair, tout le monde vient ici pour trouver un amoureux. Voilà, donc c'est plus clair. Bon, un petit commentaire, je pense que les Français qui viennent au Japon, ça doit être trop difficile pour eux de faire des amis, surtout des amis japonais. Je trouve qu'on fait beaucoup d'amis au travail. Alors si vous êtes déjà venus au Japon pour passer un an, au visa travail-vacances, etc. Dites-moi, comment vous avez fait des amis japonais ? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des amis en France parce qu'un ami d'un ami, je peux facilement rencontrer, je peux aller à une soirée. S'il y a une seule personne, même une seule personne que je connais, il m'invite, c'est très gentil et ouvert. Je me sens privilégiée. Merci. Bon, une petite conclusion de la vidéo. Je voulais faire une vidéo bien structurée, mais j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave parce que c'est pas un examen, ça. Bref, le Japon et la France, on se fascine, on s'adore, mais il y a quand même des différences culturelles très intéressantes à discuter. Je sais que je ne dois pas généraliser parce qu'on est d'accord, tout le monde est différent, mais je trouve que c'est très intéressant de partager ce genre de petites différences que j'ai trouvées et finalement qui fait un impact assez important dans la vie de tous les jours. Encore une fois, pas de question de bon ou de mauvais, même s'il y a une préférence. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire ? Si vous avez déjà vécu au Japon, racontez-moi vos expériences. Je suis trop curieuse, comment vous avez fait des amis au Japon ? Alors, dans mon cas, mes amis français, souvent ou la plupart du temps, ou 100%, je les ai rencontrés au travail. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir éventuellement laissé votre expérience en commentaire. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir des gens qui prennent le temps de regarder mes vidéos en s'intéressant à ma culture japonaise. Parce qu'il y a des pays qu'on connaît à peine, mais le Japon, je pense qu'on est vraiment privilégié. Et encore moi, je me sens vraiment privilégié d'avoir une communauté si bienveillante, intelligente, curieuse et ouverte. Parce que, très honnêtement, il y a des youtubeurs, il y a des influenceurs qui partagent des choses du Japon. Et que parfois, je regarde les commentaires et je vois que la communauté n'est pas forcément une communauté si bienveillante. Quand on parle de la culture ou de la différence culturelle, ce n'est pas toujours facile, je trouve. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment reconnaissante. Vous êtes patientes. Vous essayez de comprendre malgré mes erreurs en français. Pour moi, ce n'est pas normal. Vous êtes quand même exceptionnellement gentils, hein. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Merci d'être qui vous êtes. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Et on se voit la semaine prochaine. Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501